Musique Stopper la frontière d'entrer au Congo Central Les alibos sont l'opposant de Moïse Tchapwe Katumbi Les alibos sont l'opposant de Moïse Les alibos sont l'opposant de Moïse Les alibos sont l'affaires Les alibiurs sont l'annecé « üst l backdrop la loose colleague » Les alibos ne sont pas l'affaires Les alibiurs sont d'appuyer Les alibos sont les positions futureglières Cette façon de общer le 15 juin ... ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Il est aussi censé être protégé parce que c'est un homme politique. Est-ce que ce monsieur Moïse Katoumi avait informé l'autorité à la meeting ou une activité méro-politique ? Je ne pense pas. S'il avait informé les autorités, est-ce que la réponse n'est pas l'autorité, c'est là qui est par la suite. Parce que l'opposant, c'est qu'il a manipulé une certaine opinion inconsciente. Vous comprenez ? Pourquoi j'ai l'impression ? Ce qui est réellement l'opposant, c'est qu'il a l'impression que même l'air marche, c'est qu'il a raison d'autres. Parce que les pays font face à une insécurité. La capitale, mais si on veut créer encore une insécurité de plus, c'est qu'il a une marche. Moi, je pense que ces opposants n'ont pas la base d'insécurité. Parce que moi, je pense que si réellement, c'est eux qui sont censés diriger le pays d'Aimé, il faut s'abstenir de la manifestation publique. C'est ce qui est samedi, qui est causé des blessures. Il y a des oppositions, qui est censé dire que les gouvernants touchent par rapport à la manifestation. Il faut que les gouvernements en place sont incapables. C'est-à-dire, malheur, il y a des peuples congolais, et il y a des bonheurs, il y a des opposants, pour nous dire que ça implique, il y a des actifs, il y a des opposants. Or, ce n'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire que la population qui est congolaise est acharnée dans le gouverneur de la Congo centrale. Elle a pris des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des témoins qui ont été tombés dans le Congo centrale. Est-ce que les choses qui ont été décisions prises par le gouverneur de la Congo centrale de la Congo centrale ? C'est-à-dire qu'il y a des thémomètres et de la sécurité et des entités ou des gouverneurs et des alliés, c'est le gouverneur. Ce n'est pas l'opposition. C'est ça, le problème. Parce qu'au Congo centrale, il y a un redoc, il y a un air, qui est censé qu'on puisse avoir une formation sécuritaire auprès du gouverneur. Dès lors que le gouverneur a pris des informations ou non, il y a un autre attaque des dirigeants. Moi, je pense que nos opposants agissent par rapport à leur état d'âme. Parce qu'ils n'ont pas encore géré la chose publique. C'est le problème. Parce que tant qu'on va gérer réellement, les gens vont comprendre que c'est pour telle raison ou pour une autre raison. Mais tant qu'on va comprendre, moi, je pense qu'une interdiction est suivie par une information parce que je ne pense pas que c'est fini. Non, je pense qu'il y a une information où les opposants ne fallait pas faire part à cette opinion manipulée par une information parce que je pense qu'à tant qu'autorité, tant qu'on va tenir l'information, il fallait aussi que la large division ne soit pas qui n'ont ce qui n'ont pas de l'autre côté. Voilà des raisons. Mais les opposants ne sont pas les opposants. Ils ne sont pas les opposants pour remettre tout en cause au gouvernement pour tirer profit ou sympathie auprès de la population congolais. C'est ça l'amalgame qui est opposant mais ça n'est pas ce qui est qui est parce que le tweet a mis sur la toile et l'opposant qui est acharné par rapport à la position politique. qui est en train de se faire et qui est interdire à Kota à la Congos central parce qu'il est opposant. Mais si vous avez la majorité qui est sacrée et qui est à la Congos central pour un meeting ils ont facilité à Kota. Est-ce que vous avez acharné à côté de l'opposition ? Pourquoi pas interdire à Kota avant dans la Kinshasa ? On devait commencer par la Kinshasa Awa Quand Kinshasa Awa il y a grande envergure interdire mais il n'y a pas une marche je ne pense pas lancer une marche dans la centrale interdire pour quelles raisons ? Moi je pense qu'il y a une certaine opinion c'est ça le problème tout ce qui est les gouvernements les autorités sont en place pour l'opposition et c'est toujours ma bé c'est ça le mal de l'opposition à Kongo l'opposition n'a pas un noir oignon son gouvernement est en place c'est ça le problème moi je pense que si vous interdit Moïse Katoumi il fallait interdire Agnata à Kinshasa c'est ça le problème si vous avez le cas à Aya Awa à Sali Marche à essuyer poussière à Sali fiasco pour que PXK soit à pour que Sali y démonstration et ensemble à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Essuyer poussière bon n'a pas Kinshasa c'est ça le problème les opposants autres n'ont en face l'îlot basant en positionnement tu es à l'opposition à PT les preuves sont là au cours de l'air marge comme Sali fiasco tu es à l' il n'y aura pas d'opposition il y a les 20 le président il y a l'île de jeunes lgd aristote aujourd'hui la république démocratique du congo il y a l'opposition intellectuelle il y a oppositions il y a l'opposition délinquant il y a l'opposition qui désordre mais l'opposition intellectuelle il y a l'opposition où il y a l'élo et l'opposition qui calme ma cambo et non délinquance à la ville province kinshasa par opposition intellectuelle il voulait faire réaliser à quoi ces messieurs à sa patron a ou les intellectuels à l'appel intellectuel à détournement qui lorsqu'on parle de marche au cours d'une émission il y a l'opposition depuis que Félix est au pouvoir marche pour les autorisés IDPS a été autorisé mais pourquoi les changements itinéraires ces messieurs là qui a été intellectuel pourquoi il y a l'itinéraire il y a caché les changements itinéraires dans la marche non parce que tu as l'indiqué déclaration après réunion entre gentil Ngo Bilamba autorité urbaine n'a l'opposition et l'opposition l'opposition n'a l'opposition n'a l'opposition n'a l'opposition pour l'autorité urbaine a accompagné par rapport à l'itinéraire n'a l'opposition mais place n'a l'opposition n'a l'opposition n'a l'opposition n'a l'opposition si réellement c'est l'intellectuel il y a l'opposition d'ordre et l'autorité urbaine c'est ça aussi être intellectuel parce que la ville de Kinshasa est gérée par les gouverneurs c'est lui qui est censé réglementer la marche où il y a l'expression démocratique et le parti n'est pas à eux il y a de décider sur l'itinéraire parce que c'est l'autorité qui a le thermomètre c'est ça c'est ça c'est qu'on a caché un fiasco qui a un intellectuel mais je suis désolé parce qu'être intellectuel c'est aussi comprendre les choses autrement tant que je dis que non vie la marche et l'autorité urbaine à cause de la paix dépasser la marche et la opposition c'est là qui prévient les 18 mais non les 20 tu vois mais l'opposition comme l'opposition forcément il faut autorité à ça l'autorité avec ce qui marche ils allaient sous les 13 étés pour les 20 les 20 les 20 les 20 ils ont l'itinéraire les 20 ils ont imposé l'autorité quand même non nous sommes dans un état du droit est-ce que autorisation il y a autorité urbaine il y a les 20 parce que le 20 il y a l'opposition le 20 il y a l'île de jeunes il y a deux le 20 il y a l'installation plutôt il y a l'île de jeunes il y a l'ACP est-ce que trois manifestations les 20 ils ont l'apporté l'apporté lorsque l'opposition a copie pour information l'autorité urbaine par rapport à marche à les 13 la jeunesse de l'IDP aussi pour l'autorité à les 13 pour les départager le gouverneur a estimé que marche il y a l'opposition et comme à les 18 pour que marche il y a ligue de jeunes les 20 mais l'opposition comme dans leurs habitudes il y a les 18 il y a les 20 vous comprenez alors l'autorité a l'animé marche les 20 a autorisé mais a changé l'itinéraire il y a évité l'accrochage avec la ligue de jeunes les les 20 mais le jour il y a manifestation il y a marche il y a même l'itinéraire il y a toujours qu'est-ce qui s'était caché derrière le changement itinéraire il y a l'opposition qui s'est préparé des cas vous comprenez certains éléments les milices qui sont les sollicitants qui sont infiltrés marche il y a les 13 vous comprenez il y a l'opposition troupé la marche il y a l'autorité il y a décalé marche il y a pour les 20 et c'est qu'on peut avorter voilà l'opposition l'opposition est l'opposition est l'autorité pour justifier maintenant les fiascos il y a marche il y a prétexte l'opposition intellectuelle l'opposition intellectuelle c'est ça non parce que tout le monde dit il y a l'air il y a l'air il y a l'air il y a l'air donc marche motorisée mais tout le monde il y a l'air il y a l'air l'air il y a l'air il y a l'air il y a l'air mais il y a l'air intellectuel il y a marche motorisée c'est jeep climatisée c'est ça la marche opposant je suis désolé de le dire voilà un fiasco total même si tout le monde est l'air 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 a été clair alors tout le monde a dit la jeunesse de l'idepes nez marcher partout parce que il y a il y a il y a des chroniques qui sont qui sont les missions qui sont les 20 mais il y a un terrain qui ne marcher tout le monde dans toutes les rites de Kinshasa rien que la jeunesse de l'idepes rien que la jeunesse il y a 4 opposants soi-disant voilà la marche moins de 1000 personnes moins de 1000 personnes la police étant professionnel continue à parce qu'il y a un trouble affrontement avec la jeunesse de l'idepes voilà pourquoi la police est accomplie c'est là par la professionnalisme de la police à contenir le n'est le leader qui n'est il y a marchité comment faire la marge c'est ça c'est ça il y a utilisé pendant 37 ans il y a opposition il y a l'opposition n'existe pas dans ces pays avait prophétisé les sphinx délimité l'idepes au pouvoir il n'y aura pas d'opposition il y a un fiasco total échec cuisant et puis les sois les quatre l'idepes l'opposition avec la jeunesse il y a le parti l'idepes comme l'adapter et l'opposition a gagné l'élection en 2021 l'élection c'est l'hyurne 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 automatiquement il y a voté Félix de l'état avec l'union sacrée l'opposition il y a de pourcentage et l'hyurne vérité l'hyurne il n'y a pas d'opposition l'hyurne l'hyurne l'autoroute l'opposition l'hyurne tout droit vers le deuxième mandat Félix avec pourcentage écrasant il y a le deuxième mandat merci beaucoup les autres l'arrestation est-ce que l'arrestation est légitime ou l'arrestation illégale l'arrestation illégale l'arrestation illégale lorsqu'il y a troublé ordre public on doit arrêter nous ne sommes pas dans une jungle le Congo est régi par des lois il y a des lois qui régissent notre pays tant qu'il y a 5 marges qui s'est fait pacifique au commun en Zéla qui perturbe l'ordre public on doit arrêter on a vu des coulons avec des machettes des policiers pour vous encadrer pour lancer un projectile contre les policiers c'est ça qui est nous voyons un leader de l'opposition aux autres les policiers allez-y comprendre les policiers c'est ça l'opposition les arrestations légitimes conformément aux lois de la république on t'arrête si tu fais la prison il n'est pas situé dans l'opposition même si on commette une infraction même il y a droit commun parce que tu es opposant c'est ça l'opposition donc être opposant et puis si liberté n'importe quoi même si on violait les lois on violait le code pénal il y a beaucoup parce que tu es opposant c'est ça l'opposition avant d'abord tout le dossier marche après tout le dossier depuis l'opposition après marche à l'événement pourquoi les quatre leaders pour des presse le billet j'ai dit le 25 mais c'est c'est l'amalgame parce que ça il y a un concière pour réclamer quoi quand tu es enrôler à qui se mok vous avez envoyé vos gens vous avez vos cartes d'électeur pour s'enrôler pour réclamer quoi on se connaît avec ces opposants hier il y a un pouvoir il y a un c'est 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 réclamer quoi le consensus parce que c'est 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 est ce que opposition dépend de la président c'est ou les confessions religieuses mais confessions religieuses c'est la même chose c'est ça les confessions de les confessions c'est c'est il faut s'arrêter parce que les confessions c'est c'est pendant que toutes les confessions chacune a une seule voie c'est six alors où la majorité c'est les six non les six ont choisi car les trains les trains sont en train de marcher c'est 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 parce que les confessions se retirer c'est parce que l'opposant va l'oublier que non c'est non les consensuels était moi je pense que ces opposants va comprendre que les congos n'est pas l'apanage des opposants ok les congos n'appartient pas à sels les opposants on comprend d'autres compatriotes ensemble tous sels ensemble tous tous organisés les élections tous votés président abisso les choses avancent bon mon mboka le président marcel lélo barista salami après marche il y a opposition de mon est honorable député provincial qui m'a qui m'a qui m'a situation on a on a yo le président sénateur il s'allait interpeller on on a y motou d'abord honorable il devait être exemplaire même si on a quatre oppositions même si on a quatre pouvoir tant on honorable il faut être exemplaire moi je pense que tu sais qu'est le père à la opposition en boca au haut au c'est qu'il y n'a propos mar qu'on a soit d'is les opposants dans la salle après marche normal un opposant pardon un opposant ou un honorable atteignir la propos moukiba après la marche c'est grave vous fisticer initial tribus qu'est-ce que les kassaïens ont à voir n'a ma marche ou n'a ma pouvoir à faire ce qui est-ce que tout kassaïen est derrière ce qui est exonophobe contre l'ilouba et puis je n'ai pas la première fois la première fois où tu marches dans la sainte hérèse et yule et yule et yule et l'ilouba tika n'yoka l'ilouba perdait la vie dans marche ou an l'ilouba toujours ses opposants donc ici tangou il est celle qui opposition il dépêche et s'attaque à bangla n'a beaucoup au il dépêche et s'attaque à bassoye n'a beaucoup au c'est ça l'opposition d'aujourd'hui c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas un discours c'est c'est ça le problème c'est l'idéologie voilà maintenant comme ces crampons les fibres tribales qu'est ce qu'il a à avoir de pouvoir à s'attaquer mais est-ce que tout se retrouve à s'attaquer mais bien sûr papa mais bien sûr à propos tribals les pour servir de leçon autrefois il y avait encore une députée à katanga à la déclaration de katanga contre le louba toujours pourquoi un tel acharnement contre le louba pendant 22 ans tout le monde n'y a pas l'idée peste à l'opposition et s'attaquant à katanga mouboutou a 32 ans avec les bangal tout le monde n'a jamais eu de peste à satakana bangal pendant l'époque mouboutou au pouvoir il a traqué les louba les louba ont souffert pendant mouboutou les louba ont souffert pendant kabila pendant 18 ans et les louba au pouvoir continuent à souffrir mais pourquoi il y a une telle injustice contre les louba mouboutou ça il y a un nini toujours les louba mouboutou à l'opposition à souffrir au pouvoir à souffrir mais il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans ces pays ce qui m'a proponné que mouboutou est député autrefois et pas député à katanga cette dame là sur mou l'élo chez saf ou moukibay pendant que moukibay est louba mais c'est grave moi je pense que trop c'est trop que la justice fasse son travail qui se soit condamné conformément la loi de la république à sa la prison et conserver le leçon n'a pas au bati n'ayez alors je pense à katanga moukibay voilà je pense à katanga moukibay jugé en procédure de flagrance à la cour d'appel de la gombe à la suite de ses propos émis sur la chaîne 5.013 le samedi 20 mai 2023 4 griefs sont retenus contre le député provincial 1 haine tribale 2 imputation dommageable 3 offense au chef de l'état 4 menace d'attentant et le faux brouillis le 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 Faut brouiller. Faut brouiller, oui, tu vas bien. Faut que tu n'as pas dit. Bâtir un raccord de pénal, c'est ça le problème. L'ignoire, c'est pour les Congolais. Heureusement, la loi, c'est-à-dire qu'il n'est censé ignorer la loi. Vous comprenez? Parce que, je ne sais pas si c'est un praticien à droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculation. Je pense que, c'est-à-dire qu'il est condamné, qu'il est en greffe, qu'il est en greffe contre eux, praticien à droite. Vous comprenez? On va maîtriser le droit, qu'il n'y a pas d'opinion, c'est-à-dire qu'il est manipulé par ses aventuriers, il y a des opposants. Et puis, ces messieurs n'est pas à la première forfait de l'été. Ils proponnent toujours, ils sont toujours diffamatoires contre les chefs de l'État. Ce n'est pas la première forfait. La démocratie, il y a aussi la démocratie, la démocratie et il y a une liberté d'agité. C'est aussi le respect. Il y a le droit. Respect à la loi, pardon, je voulais-je dire. Tant qu'on a respecté la loi, je pense qu'il y a sauf à l'opposition. Il n'y a pas un moment de ce qu'il dit le père, à ce moment-là, il est tombé dans le monde. parce qu'il était lui-même d'abord un praticien à droit. de ce qu'il y a de ce qu'il y a, de ce qu'il y a, il y a une fraction, infractionnelle. De ce qu'il y a, il y a une loi, Malheureusement, nous avons affaire avec les opposants préfabriqués. même les lois de la République ne sont pas maîtrisées. Quand les lois sont gratuites contre les chefs de l'État, ils ont des imputations dommageables. Ils ont prévu une corde pénale pour les choses. Mais un inconscient va se laisser manipuler. À propos de ce qu'il y a, contre la personne de chef de l'État, même un ministre qui ne peut jamais t'aider à propos désobligeants contre un ministre dans le Congo-Brazzaville. Mais chez nous, ici au Congo, tu trouveras des troubadours comme de Louis-France, comme de Mike Moukébaï, Daniel Safou, qui a propos désobligeants contre les chefs de l'État. Mais c'est grave. La démocratie est sa liberté n'a ajouté. Moi, je pense que cette fois-ci, que l'État, que la justice fasse son travail. Que ces troubadours, ces fumaires de chanvre, il doit être arrêté quand tu es à la prison. Parce que trop, c'est trop. Les chefs n'ont pas leurs amis. C'est une institution, les chefs de l'État. Félic, c'est une institution. Il ne faut pas peser beaucoup du respect. Il y a des députés qui ont été à l'État. Il y a des députés Il est député de l'État. Mais c'est pour cela que le État est à l'État. Il ne faut pas que le député Il dit, il n'y a jamais réputé. de député de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. contre Kabila. Ni qu'offenser Kabila. Attends mon côté. Vous comprenez? Mais je pense, trop c'est trop. Trop c'est trop. Que la justice fasse son travail. Tu sais que du Félix, c'est une institution. On a parfois beaucoup de respect. Critiquer, la critique elle a permis. Mais pas, insultes. On a propos diffamatoires. On va tenir chaque jour par ce soi-disant journaliste. S'en fout. Nous, c'est le monsieur Louis-France. On va te remonter. On va te remonter ce monsieur-là. On a commis cinq phrases. On a dix fois d'autographe. Attends mon petit frère. On va te remonter. Mais il fait beaucoup de bruit dans la télévision, ce monsieur-là. Il se prétend être un grand journaliste. Malheureusement, c'est un minable. Et cette fois-ci, que la justice fasse son travail. J'ai dit, c'est un minable. Voilà, que la justice fasse son travail. et voilà, l'élo, on va continuer toujours dans le sujet. que la justice fasse son travail. C'est un minable. que la justice fasse son travail. C'est un minable. et la justice fasse son travail. Moi, c'est un minable. 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 vigilant. Il y a des gens parce que ce nouveau commandant certainement a une mission. Dès lors que les missions a un minable. Il a déjà décelé. Je crois bien qu'il y a une mission pour qu'il y ait peut-être encore nos fardés ou le gouvernement congolais. Il reste un minable. Osagé Il y a des jargons en sécurité que nos militaires au front ont un peu Osagé que les commandants des régions militaires au nord-est ont un peu Osagé avec l'arrivée à nouveau commandant à EASM. Certainement, il y a une mission contre notre pays. Voilà. Je suis dit que la force de la position M23 va renforcer les forces qui sont qui sont les forces qui sont les forces les forces qui sont qui sont les forces en France en 15 ou que les forces sont les forces sur l'arrivée C'est-à-dire qu'il y a un peuple en terrenne entre la force régional de l'EASM et la rebel de la M23 de l'EASM et les forces qui sont qui sont qui ont mis qui sont à l'EASM qui parce qu'il Est-ce qu'il y a une égalité pour qu'il y ait à quelqu'un qui peut renforcer le M23 pour que ce soit le désordre du Parti Est-ce qu'il n'y ait pas ? Oui, c'est fort possible parce qu'il y a une photo, une collade où il y a une chance où il y a un nouveau commandant. Il y a un élément M23, cela déjà nous montre qu'il y a une certaine complicité. Quelque part, si il y a quelque part, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où nos militaires, nos autorités militaires n'ont pas eu un peu ou un peu ou un peu. Parce que tout le monde dit déjà, le départ de l'EAC, cela peut nous créer encore des problèmes. Parce que tout le monde dit qu'il y a 20 places, ils ont monté encore une nouvelle stratégie. Parce que quand ils ont 20 places, ils n'ont pas battu. Parce qu'il y a un élément, parce qu'Alfarad vient à peine d'être nommé, à remplacer Jeff Naga. Mais comment est-ce qu'il a commis, qu'il a un collade où il y a un militaire M23, qu'il y a 20 places, qu'il y a un élément. Moi, je pense que la complicité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette complicité date de très longtemps. C'est quelque part qu'il y a un moment. Et moi, je me suis dit, est-ce que certains militaires ont eu un EAC, qu'il y a un militaire M23 déguisé ? C'est fort possible. Pour que moi, il y a un militaire, il y a une force régionale qui a un côté qui, pour moi, il y a un militaire qui a un collade ou qui a un élément. En tout cas, il y a un élément. Il y a une force régionale, il y a un militaire M23 certainement. Voilà, il y a un militaire M23 certainement. Lélo Oyo, est-ce que... Est-ce qu'il y a quatre parties à l'Est et à Mokanabissou ? Si il y a une force Sadek, il y a une présence où il y a EAC. Et pourquoi il s'agit d'être tombé entre EAC et Sadek ? Non, il n'y a pas de question d'être tombé. Les Congo, c'est un état souverain. Quand il s'agit d'un militaire, la force régionale EAC, il y a un Congo, ils ont acquis de bonnes foi. Il y a un militaire, il y a un prétain qui m'efforte. Je suis libre, il y a un militaire, il y a un militaire, il y a un militaire, il y a un militaire. Pourquoi il y a un militaire? Pourquoi il y a un militaire problème ? C'est ça, le problème. Parce que quand il y a une force régionale, c'est les Congo qui avaient accepté. C'est les Congo qui avaient sollicité à Port-Nabango, pour aider les Congo pour mettre fin à un groupe armé au sommet terreur de l'Est et à Mokanabissou. Comme le Congo a estimé qu'à Port-Nabango, c'est satisfaisant qu'il faut mettre fin à un contrat. Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas de place pour créer un problème. Ce qui a créé un problème, c'est que cela sous-entend qu'il y a un complot contre Mokanabissou. Parce qu'en entrer dans la banque, c'est qu'il y a des bonnes fois, le gouvernement congolais, il y a un CEP qui a aidé. Et le même gouvernement a estimé que la mission est satisfaisante. Il y a de la rétablir un pays en Mokanabissou. Et il y a des bonnes fois pour libérer le territoire en Mokanabissou. Donc, je crois que ce qui a créé un problème, c'est que réellement, et que c'est confirmé encore davantage, que c'est qu'il y a une mission contre notre pays. En tout cas, il y a un voyage au chef de l'État en Mokanabissou. Déjà, ces 24 mai, le chef de l'État est attendu. Félix-Antoine Tchisekedi est attendu dans le camp où il y a Mokanabissou. Et si le président de la Chine a réservé l'accueil, qui est chaleureux pour l'équipe, qui est accompagnée au chef de l'État, il y a un voyage au chef de l'État en Mokanabissou. Il y a un voyage au chef de l'État en Mokanabissou. En tout cas, il y a un voyage où il y a un voyage de beaucoup d'angers, surtout économiques pendant Mokanabissou. Je crois que la Chine a un partenaire de Mokanabissou déjà économique au Congo, qui a été traité pendant des années. Dépous même l'époque, nous avons connu des Chinois dans ces pays. Il y a un voyage dans le stade de martyr, il y a un voyage dans le peuple. Je crois que tout le monde, il y a un voyage au président, par rapport à ce qu'il y a un voyage au chef de l'État en Mokanabissou, Chine a permis de la grande puissance économique dans le monde. Tu ne peux jamais s'en passer de la Chine aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il y a un moment où le président avait estimé qu'il faut qu'il y ait un voyage aussi, il y a un peu d'expérience, il y a la Chine, parce que la Chine aussi était un pays sous-développé dans le temps. Alors, le président de la République a estimé qu'il faut effectuer un voyage au Canada et il y a un cadre de la coopération bilatérale entre les deux États. Il y a un voyage qui a permis d'expérience sur le plan économique. Comment la Chine a su remonter l'économie dans le monde, parce qu'il y a une grande puissance économique. Moi, je pense que le voyage au Canada va retomber. Il y a un président au Canada, il y a une bonne délégation, il y a un ministère de Mokanabissou pour signer un contrat avec la Chine, pour avoir besoin d'expertise chinoise. Je pense qu'il y a un contrat avec la Chine. Il y a un contrat avec la Chine qui a exploité les minérés de la République démocratique du Congo pour qu'il y a un contrat avec la Chine qui a fait 500 millions d'euros de la République démocratique du Congo, notamment l'hôpital du Saint-Quantenaire, notamment le Palais du Peuple. Il y a un contrat avec la Chine qui a fait 500 millions d'euros de la République démocratique du Congo, après avoir le président le nouveau Félix Antoine Tchisekedi, qui a évalué le contrat chinois. Les gens, malgré que le président Antoine Tchisekedi, a fait un contrat avec la Chine qui a fait 500 millions d'euros de la Chine, qui a fait 500 millions d'euros de la Chine, qui a fait un contrat avec la Chine. Est-ce que, Ezali, Ezali, c'est important ? Qu'est-ce que tu as dit, Boussou Yambouan ? C'est très important. Dans ce qui est, à l'ère actuelle, tu ne peux jamais s'en penser de la Chine. Par rapport à la prouesse de la Chine, sur le plan économique. Comprenez ? Par rapport à l'expertise chinoise, tu as besoin de la Chine. Maintenant, sur le plan de la infrastructure, tu as dit comment la Chine a un peu développé par rapport à la Chine. Par rapport aux contrats chinois, où le gouvernement passé est en Chine ? Le problème n'est pas la Chine. C'était le gouvernement congolais, dirigé par Kabila, avec la série. C'est ça, le problème. Si on a évalué les contrats par l'IGEV, l'ambassadeur chinois a été clair. Au côté de la banque, il a respecté qu'il a closé les contrats. Mais au côté du gouvernement congolais, c'est ça, le problème. Le problème, c'est qu'il y a une mission passée. Le problème avec la congolais, c'est le problème d'hommes. Le bateau, il y a eu pendant 18 ans, il y a eu les contrats. Ils ne voient partout que leurs intérêts. Même si on a signé des intérêts pour les profiter, il y a toujours des intérêts. C'est ça, le problème. Il y a eu le président de la Chine, qui a eu le régime à 18 ans. Il y a eu l'aérodrome de Pierre, qui a eu l'aérodrome en Jilly, et qui a eu 500 millions. C'est ça, le problème. C'est là où tu tenais les 19 millions et 21 centimètres. Voilà. C'est ça, le problème. Le Congo avait les problèmes d'hommes. Avec le monde, avec l'amour qu'il a pour le Congo, avec la volonté qu'il a pour aider le Congo, il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Vous comprenez ? Parce que quand il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN, il y a eu des infrastructures, il y a eu 800 millions. Mais il y a eu 300 millions. Et certains cas de la régime passés, ils ont eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. C'est un secret de pollution. Voilà pourquoi il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Il y a eu des infrastructures routières. Il y a eu des hôpitaux. La Chine était d'accord. Il avait dit ça par l'entremise. Il y a un ambassadeur qui a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. C'est ça le problème. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. Voilà pourquoi il y a eu des déplacements. Comme la Chine, c'est un partenaire pour les droits de la Chine. Il y a eu des contrats qui ont été évalués par l'IGEN. En fait la Chine, nous nous donnons les objets par la Chine de la Chine. Et l'on dit que les droits de la Chine nous ne pouvons jamais s'en passer de la Chine. Voilà, deuxième question. Pourquoi détähr vraiment? ce que je dois dire. Et surtout deuxième question. On a des délégations à 300 personnes. de la Chine, qui est le sénateur Marcel. Est-ce qu'Ezali est-ce qu'il est à charge de la trésor publicité dans l'État actuel ou dans l'économie dans l'État ? Mon cher, il faut que vous voyez que Oazo s'est déplacé c'est un chef d'État quand même. Ce n'est pas un ministre. Il y a aussi qu'il y a un président de l'État qui s'est déplacé. Papa. Quand les Congolais comprennent que les Congolais, il va voyager à nous. Il y a aussi d'autres présidents qui vont voyager à ça. Et puis, c'est ce qui est dans le salle, voyager privété. Voyager pour l'État congolais. Faire signer le Congo des partenariats avec la Chine. Il faut que les investisseurs congolais voyagent. Il faut que les ministres sectoriels voyagent. L'équipe est d'abord. Au État, il faut que les sécurités voyagent. Mais moi, je pense que ce n'est pas même 300 personnes. Il y a aussi des détracteurs, mais quand un chef d'État se déplace, je vous dis, à célébrer toujours avec un bon nombre de personnes. Parce que c'est un chef de l'État. Sécurité, il y a une carte. Protocole, il y a une carte. Le ministre secteur, il y a une carte. Il y a un féticien, il y a un contrat avec des partenaires chinois. Il faut que je voyager. Pourquoi ça pose problème ? C'est toujours cette opinion inconsciente. Autre, il faut que je vous dis sur la loi, Félix a voyagé à Mingi à l'heure de passer bon à l'État. Mais dans le voyage de l'État, Félix a confié dans mon cas, 1,5 milliard de dollars. Pendant que ce déplacement est comme à 50 millions de dollars. Toujours, c'est détracté. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Je pense que c'est un chef d'État à ce voyageur, il y a une équipe d'avance qui fait que c'est un chef de l'État. Papa. Il faut réduire ce qui dit comme tout autre citoyen, un simple citoyen congolais. Il est le chef de l'État congolais. Il faut que l'équipe se complète. Il faut que l'on ait un ministre. Il y a un cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et la RDC. Il y a un ministre sectoriel. Il faut que l'on ait signé un partenariat économique qui est un partenaire chinois. C'est tout à fait normal. Voilà. Moi, j'ai une troisième question. Il y a quatre questions. Il y a quatre questions. Vraiment, il faut que l'on tient à moi. Troisième question, il faut que l'on ait dit. Il faut que Félix Antoine Chisegué, le président de la République, mouquait, mouquait, il faut que l'on tourne, il faut que l'on passe au Congo. Il faut qu'un Européen, il faut qu'il faut que l'on passe au Congo en France, en Grande-Britagne, et les États-Unis. Il faut que l'on pense à l'impérialiste qui est pris comme pouvoir. Il y a un monde. Il faut que l'on s'est tourné vers la Chine, la Russie. Alors, est-ce qu'ils ont dit que l'on a jeté l'impérialiste qui est le rendre désiré ? Je pense que l'on est impérialiste de l'autre côté et qu'il y a une situation qui a faim, qui a faim, qui a faim, qui a faim, qui a faim. Est-ce que l'on a jeté ? Félix, le président de la République, qui a faim, qui a faim, qui a faim, qui a faim impérialiste, est-ce qu'il y a un problème sur base ? Il y a personne et sur base, il y a pouvoir, il y a... le Congo n'est pas un panage des Occidentaux. Il y a 50 ans parce que certains ont des Occidentaux qui ont des Occidentaux qui ont des Occidentaux. Non, les Congo, c'est-à-dire bien privés entre autres, les Américains, les Français, les Européens. Non. Les Congo, tu sais qu'ils ont compris, les loups, les Congo ne pouvaient pas vivre dans un vase clos ou vivre dans un cas de caractère, qui a été dépendant de la Occidentaux pendant qu'ils ont été au finish, qui a fait offrir les Congo. Vous comprenez ? Les Congo a besoin de mieux offrant. Tant que les Etats-Unis sont vers eux, ils sont en train de s'enlever. Maintenant, ils sont en train de tourner vers le bateau pour qu'ils sont en train de mieux. C'est ça, le problème. Tu as une coopération. Les Congo, les Français, les Français, tu as toujours dépendants de vous. En bien ou en mal, pendant que ces impérialistes ont été en train de s'enlever. Tu sais qu'ils ont s'enlever à Macron. Tant qu'ils ont appel d'offres pour exploiter les gaz pétroliers, les gaziers, les entreprises françaises, c'est combien ? C'est combien ? C'est une hypocrite des Français. Mais pendant que ces entreprises françaises ont exploité le gaz, le pétrole, le lac Albert, le Rwanda, dans les Etats-Unis, ils ont sollicité aux Américains qu'ils ont investi dans le Congo. Il a fait combien d'entreprises 4 ans maintenant dans les autopouvoirs, combien d'entreprises américaines ont été installés dans le Congo. C'est un voyage allemand, il a fait combien d'entreprises allemandes et il a fait qu'il y a un voyage allemand. Les Congo, ils allaient bien priver l'occidentité. Ils ont compris cela. Ils ont dit, qu'il y a un voyage allemand, c'est qu'il y a un voyage allemand, Ils veulent tourner les mieux offrants, comme la Chine. La Chine, même la Chine, la Chine, la Chine, c'est qu'il y a un marché d'Europe, d'Afrique, d'Afrique. Ils ont fait les gens, les Angolans, ce sont des Chinois. Les Américains ne sont pas à ce moment-là. Ils ont fait pré-fabriquer. Les Français ne sont pas à ce moment-là. Nul part, il ne doit pas continuer comme ça. Il ne doit pas se soumettre dans le bonheur dans le bonheur. Il ne doit pas se soumettre dans le bonheur. Il y a toujours comme un pays qui a une poubelle après 60 ans de l'indépendance. Non, papa. Le moment est venu. Les Congo et nos dirigeants doivent comprendre qu'il faut qu'ils aient vers les mieux offrants. Comme la Chine, pour qu'il y a un partenariat, pour qu'il y a un contrat, une coopération bilatérale, il faut investir dans le Congo pour que le Congo s'est développé. Parce que ceux qui ont travaillé dans l'Occidentie, notamment les Américains, les Français, les Belges, ils ne sont pas que le Congo est un peu qui a été qui a été qui a été parce que la volonté est d'aller dans le Congo et qu'il y a comme une poubelle. Il y a de la richesse dans le Congo mais le Congo est construit. Il y a un peu qui a été stabilité politique dans le Congo. A chaque fois dans le Congo, ils ont stabilité politique et ils ont gâché le développement dans le Congo. Voilà pourquoi à chaque fois que le Congo et qu'il y a de la développement, il ne faut pas causer le Congo tort. On a vu ça avec un musée. On a vu ça avec le Kassavou. Le Kassavou est en train de diriger le Congo avec la gestion qui est qui est qui est créé. pour créer instabilité politique. Il faut l'instabilité politique. Il faut créer avec le Kassavou. Il faut créer la sécurité. Il faut créer la sécurité. Il faut poser la base pour se développer. C'est ça leur calcul. Il faut l'idée de reconstruire le Congo comme une bête noire. On a vu ça avec le musée. Il faut être dépendant. C'est ça le problème. Il a fait beaucoup de voyages à l'extérieur pour faire comprendre que les Congos ont besoin de la France et de la Belgique et de la Belgique. Il y a 4 ans. Il y a entreprise qui est français qui est qui est américain qui est belge qui est némi au Congo et le développement au Congo. Ce qui est président Osali patriote n'a pas l'amour du Congo qui est au CED comme le régime est passé. Mais il y a renoncé à ses plans et une stratégie alors qu'il doit construire mon pays. Il y a un peu bête noire mais je pense qu'il ne pas m'a père. non plus en ne pas le fils de l'homme. Il a la bénédiction de pouvoir et puis il y a à l'autre côté avec Simba Suka de la trompe. Il y a le soutien de la population souffert. Un pays qui regorge de minéraux mais c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Et ça paradoxe papa. Tu serais de venir rélever ses défis. Il y a un combat de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté l'autre côté de sa volonté politique pour aider ses congos. Voilà. Je vais vous dire quatrième question. C'est la question pour conclure. C'est l'autre côté Chine est une force économique qui a puissance dans le monde. Mais du côté sécuritaire et militaire c'est l'armement et la munition qui a l'air dans la Chine et les drones qui a l'air C'est ce que vous vous entendre c'est voyage à chef de l'Etat qui a espéré aussi être sécuritaire dans le parti est bien sûr que oui même l'ambassadeur chinois l'avait dit en son temps la Chine est prête de collaborer sur le plan militaire avec la RDC l'autre a compris cela pour mettre fin complot n'importe hypocrisie je dois mettre à condition mon armée Il y a eu l'indonésie Il y a eu l'indonésie Il y a eu l'industrie militaire chinoise S'il faut s'en procurer Dans l'armement Il faut mettre fin Dans l'insécurité dans le parti est Parce que tant qu'on n'a pas Les Américains Combien notre président A privilégia La relation avec l'Union Avec l'Hipocrisie Américaine Les Américains Les président espoir Aider pour mettre fin Dans la guerre est 4 ans l'Iran Même pas Même pas Une armée C'est ça l'hypocrisie Alors devons-nous croiser les bras Côté les raves américains Non Je pense que le Congo C'est un état souverain On comprend ? La autorité La droite Il y a eu Sollicité N'importe quel pays Oyo Il faut prêter Mais fort Pour mettre fin Dans la partie est Est Ce qui est là Il faut Réjetter L'hypocrisie Notamment les Etats-Unis La France La Belgique La Grande Bretagne Alors devons-nous croiser les bras Laissez Nos populations Sous mourir Dans la partie est Non Attaque Les responsables Tu sais qu'il a l'obligation Aussi De chercher les voies Et moyens Pour mettre fin A cette barbarie S'il faut La coopération militaire Avec la Chine Il le fera Au moment opportun Il le fera Parce que Les communs C'est un état souverain Toujours à la recherche Il y a une solution Pour mettre fin Dans la barbarie Il peut signer Des accords Ou des contrats Militaires A n'importe quel pays Au monde Récemment Notre VPE La défense A qui est Une industrie militaire Indonésienne Tout ça pour voir Comment nous pouvons Nous en procurer Il y a des armements Il y a des chars de combat Il y a des avions de chasse Pour faire face A cette Aggression rwandaise Aux alli soutenus Par les impérialistes C'est ça le problème Voilà Lérona Banzi C'est comme il a vu Le président Sénateur Marcel Sénateur Nyonce C'est ce qu'il y a Et ce qu'il y a Et ce qu'il y a Et ce qu'il y a Mais ça J'ai dit Les alli Pour nous Nyonce Tout ce qu'il y a Toujours Parce que Émission Nyonce Pédagogique Yako Yave Ype Yak Conscience Yako Nyonce Nyonce Toujours A chaque émission Ke Peple Congolais Tout ce qu'il y a Notre pays Est sous Menant Nyonce Notre pays Est Victime D'un Conclot International Yako Tosse Nyonce 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 Est Ce n'est pas Contre La personne De Tshisekedi C'est Contre Notre pays Le Congo Tout Téléma Tout Mettre De côté Nos tendances Tout Mettre De côté Nos egos Tout Téléma Pour sauver Notre pays O Isali Soumenance A Impérialiste Tout Faire Confiance Nyonce 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501